Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio c'est excellent, Judith Bélair Bonsoir les copains, c'est excellent de vous retrouver au rendez-vous comme tous les dimanches sur Sud Radio à 19h Il s'engage en riant et ça nous fait rire depuis longtemps, pardon pour la répétition Il a débuté inconnu et en trio avec ses deux acolytes Et il continue tout droit en solo et sans souci Et oui chers auditeurs, vous l'avez bien reconnu, c'est Pascal Légitimus qui vient se raconter pour vous ce soir sur Sud Radio Mais aussi nous parler du film de Sébastien Tullard à La Belle Étoile Dans lequel je suis aussi impatiente que vous de le découvrir puisqu'il sera en salle le 22 février prochain Bonsoir Pascal Légitimus Bonsoir madame Oh quelle voix ! Cette excellence est la voix justement des créateurs français tout style confondu Elle est à la tête de seule vie de communication, communicante est un rôle qu'elle incarne Dans toutes les couches superposées que sont nos vies Mais surtout elle respire et vit pour la beauté ou avec, ça dépend du point de vue Valérie Sauvi crée tous les jours le monde qu'elle a envie de voir Elle révèle et elle le fait avec talent Comme par exemple en imaginant l'exposition sur Proust Donc le marcel par le dessinateur Viaz Qui nous ouvre à une forme d'intimité du maître ou des maîtres, allez savoir Vous allez nous raconter cela et plus encore Valérie Sauvi, bienvenue Bonsoir Quelle voix aussi ! Et vous mes chers auditeurs, c'est excellent Bienvenue chez vous Alors Pascal Légitimus, avant de vous écouter parler en vrai On écoute un petit extrait quand même de La Belle Étoile à La Belle Étoile Bravo ! MBF, meilleure bouillule de France Je prépare les championnats du monde, j'ai besoin d'un sponsor Plus de merde, attends, t'es en train de relâcher tes moules là ! Chef, comment on devient le meilleur ? C'est pas un Paris Presse, ça c'est un Paris Chiasse Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie ? À La Belle Étoile, le biopic comédie de Sébastien Tullard Le 22 février 2023, donc prochain, en salle Avec Riyad, Loubna Abidard et Pascal Légitimus Alors un film sur l'excellence, dont c'est excellent sur Sud Radio, ça le fait Je suis désolée de le dire Parce que c'est bien ça, à La Belle Étoile, Pascal Légitimus Un film sur la recherche de cette excellence Qu'on cherche tous en fait, finalement Oui, c'est le parcours d'un jeune passionné de cuisine Et entre autres, et en particulier de pâtisserie Qui est parti de très très bas et puis qui est monté très très haut Parce qu'il avait une volonté d'exister à travers son art Et surtout de pouvoir quitter son milieu Qui était un peu, on va dire, très appauvri Oui, parce qu'il est passé par les foyers, etc, famille d'accueil Voilà, c'est le phénomène de la résilience C'est-à-dire que symboliquement, c'est comme la politique du bouchon de Liège Puis on l'enfonce, puis on monte à la surface Et lui, il avait cette volonté de sortir de son milieu, de s'extraire Oui, c'est une histoire vraie Une histoire vraie, celle de Yazid Que j'ai rencontrée sur le tournage Et moi, j'ai un tout petit rôle Alors, je suis toujours étonné qu'on me cite Mais j'ai quand même un tout petit rôle On va dire presque un guest Mais un rôle important dans le parcours de ce jeune homme Et c'est vrai que c'est fascinant Et c'est un film qui donne envie Pour les jeunes générations De se dire que c'est possible Voilà, quand on a la foi, quand on a l'envie L'énergie surtout, et surtout la passion Parce que la passion, c'est l'essence dans la voiture Pour avancer Et du coup, lui, il va y arriver en fait Grâce à cette passion Alors, tout le parcours du film, c'est ça Il part de zéro pour aller à plus Et il va réussir Et il va aller au-delà de ses espérances Alors ce film, moi, il m'a interpellé à la belle étoile Parce que c'est un focus sur le possible aussi Et cet escalier social Moi, j'aime pas l'ascenseur Je pense qu'il faut monter les marches Qui fonctionne finalement en République aussi, non ? Dans le film Les Trofrères, on appelle ça une montgolfière C'est-à-dire qu'on lâche du lest Pour essayer de monter plus haut Oui, oui, c'est... Alors, il y a plusieurs prismes dans ce film Il y a le regard de sa famille adoptive Le regard de ses compagnons d'armes Qui l'ont accompagné durant son parcours Et puis aussi le regard des adultes Mais surtout, je pense que le spectateur Peut s'identifier énormément à ce qui lui arrive Et c'est pour ça que ce film est utile et nécessaire Surtout aujourd'hui où la précarité L'école va pas très bien Dans beaucoup de domaines, c'est très compliqué On se dit, ah, les portes sont fermées Les horizons sont humides et noirs Et dans le tunnel, il n'y a pas la petite lampe La petite lumière Ce film, voilà, il tombe à pic Il dit le contraire, ouais Il tombe à pic, on se dit, non, non, attendez La lumière, on peut se la créer, quoi, en fait Parce qu'elle légitimise Oui, avec un briquet ou alors une ampoule Alors, l'ampoule est au pied, donc ça n'empêche de marcher Mais l'ampoule, c'est du 40 watts, c'est quoi ? Non, effectivement, sans faire de métaphores basiques Non, mais j'ai dit oui tout de suite J'ai même presque pas lu le scénario C'est mon agent, qui est le même agent que Sébastien Tullard Donc le réalisateur Qui m'a expliqué en trois mots J'ai rencontré Sébastien, j'ai vu un mec passionné C'est un engagement, en fait Voilà, j'aime bien faire des films qui ont du sens Alors, justement, Valérie Solvier Vous, qui vous êtes occupé, entre autres, symbole De la dite excellence du CEPROC Le centre d'excellence des professions culinaires Des histoires d'apprentis qui deviennent des maîtres On imagine que vous en avez rencontré des histoires comme ça, justement Qui commencent de très bas Bien sûr Et je trouve que Ce qui est important toujours, c'est l'espoir Et ce que je comprends De ce que vous venez de raconter, c'est ça Et quelles que soient les professions Puisque j'ai commencé Par regarder avec amour, si je puis dire Le monde débouché Dans l'artisanat C'est avec ces professions de bouche Que j'ai commencé À accompagner ces métiers Je me suis bien rendu compte Que j'ai trouvé que, finalement, dans les écoles C'est ce qui orientait les enfants Qui avaient souvent tort Et qui n'avaient pas le regard aimant Le regard d'imagination Qu'il y avait plein de choses qui comptaient pour l'estime de soi Et pas du tout D'être sectaire Ou d'imaginer que Bien sûr, l'école est une chance Mais il y a plein de façons d'aller à l'école Et d'aller, parfois, en apprentissage C'est une école merveilleuse De commencer aussi sans apprentissage Mais d'avoir des gens qui vous regardent Qui vous font travailler Qui vous font confiance Et c'est vrai que je dis des choses Qui ont l'air tellement banales Mais là, vous parliez de tous ces métiers de bouche Où les diplômes, en fait, on les passe tout seul Si on veut Si on rencontre des gens Si on est d'accord pour la siduité Disons-le Parce qu'il faut quand même être courageux Avoir envie Et se dire que ça peut marcher Et c'est vrai que le monde de la gastronomie C'est un peu une université de la vie du possible Parce qu'on est au service de l'humain Dans certains métiers Et puis d'une certaine façon Dans la nourriture, on donne de l'amour Parce que finalement, quand on fait du pain Quand on fait un pâté Quand on découpe de la viande Et puis, à la fin du compte, c'est du savoir Et c'est vraiment merveilleux Je suis amoureuse de tous ces métiers Qui donnent de l'espoir Et qui nous donnent surtout Tellement de bonheur Quand c'est bien fait Et donc, on en est les premiers privilégiés Après, de consommer Ceux qui ont participé On se rend très vite compte Qu'il n'y a pas d'amour dans un plat Ça se voit Dans un restaurant Ou à une entrée Quand c'est pas fait avec amour La salade, elle est posée Et puis, il y a l'espèce de sauce Vite faite comme ça Qui est éjectée Ah bah s'il manque le liant C'est comme chez les êtres humains Allez, un steak frites Paf Enfin, ça sent Et bon, alors on va le manger Parce qu'il faut se remplir Mais à un moment donné, on dit Non, stop, ça suffit C'est vrai C'est important Mais belle histoire Belle histoire Alors, Pascal Légitimus Encore un petit peu de vous Sur Sud Radio On vous écoute encore un peu Oui, on est là pour ça peut-être Non, parce que c'est ce que j'ai compris Avec madame En tout cas les mecs Vous d'envez Où vous voulez Chez l'abbé Pierre Mais pas chez moi Et puis ça les mecs Ça, c'est un kundelich C'est pas un porte-manteau Alors, un sèche-linge Attendez Non, ça c'est un kundelich J'ai l'écout de la marque Je veux dire un sèche-linge kundelich Si vous voulez 150 francs Bon, attendez J'ai fait un bel investissement Ça n'a pas de prix C'est le monochrome de Wakeman La soirée Oui Vous êtes surmenés Il faut décompresser Venez donc passer vos vacances Dans la capitale Vous y trouverez Un accueil chaleureux Des animateurs sympathiques Devant vos papiers d'identité Oui, bien sûr Et vos cartes d'essai chaud Francis Tu files le mauvais coton Je t'aurais prévenu Regarde-moi ça Regarde-moi ce business Qu'est-ce que je fous là ? T'as pas faim ? Tu viens pas avec nous ? Si, si, mais je vérifie un truc Tu crois que c'est pas lui ? Aucun doute Pour meuiller, c'est lui Mais c'est les autres C'est pas normal Qu'il y ait pas de salive à l'hosto Il y a autre chose Je sais pas ce que c'est Mais il y a autre chose Pascal Légitimus sur Sud Radio Vous avez eu peur Je vous ai fait sursauter Non, non, non Alors, quatre extraits Qui racontent le panel Et l'étendue de votre jeu Et de ses possibilités Il y a les trois frères Et le fameux Kundelich Et Whiteman C'est un sketch Dans des inconnus Dans un film Dans le film Les trois frères Antilles sur scène Que vous avez réalisé vous-même Madame Irma Avec Bernard Campon De Didier Bourdon Et Le Voyeur C'est la série de Patrick De Wolf Alors, c'est trois types de jeux Dans votre carrière La télé, le cinéma, la scène Et plusieurs casquettes aussi L'acting, la production, la réalisation En fait, quand vous vous positionnez Est-ce que finalement C'est pas un peu schizophrène D'avoir toutes ces casquettes Ou est-ce que tout ça est lié ? Parce que vous avez quand même Des formes de jeux très différentes Et des formes de positionnement Qui sont aussi très différentes C'est vrai Alors, je suis poisson Ascendant en gémeaux Descendant en fils d'esclaves Donc déjà, j'ai deux signes doubles Donc peut-être un peu de schizophrénie Certainement Mais c'est vrai que depuis tout petit J'ai adoré J'adore toujours Interpréter des personnages Parce que ça me permet De m'extirper de ma vie Que je trouve toujours un peu monotone Le fait de jouer De jouir De participer Moi déjà, j'avais des petits soldats Avec des indiens Je faisais de la mise en scène Donc en fait, m'exprimer Donc exprimer, ça veut dire quoi ? C'est primordial que ça sorte Donc j'ai peut-être des choses à dire Et c'est les personnages Me permettent de véhiculer Mes idées Mes intentions Et puis surtout Bizarrement C'est aussi S'arranger pour que le public Puisse aussi Le public puisse S'émouvoir Ou rire Ça passe par l'émotion Ouais, ouais, ouais Donc moi Je suis un acteur de composition J'aime Comme l'ADN des inconnus Me transformer Voilà, tout simplement Mettre des perruques Des moustaches Des jupes Peu importe Et faire rire aussi Faire rire, c'est important C'est pas facile Parce que faire rire, c'est compliqué Mais faire rire, évidemment J'ai toujours fait ça depuis tout petit Malgré moi, quand j'étais gamin Après, c'est devenu une technique Et un travail Mais j'adore voir les gens Être heureux Pour moi, je trouve ça très important Surtout dans ce monde anxiogène Qui l'est depuis un certain temps Mais je trouve que c'est une C'est une libération en fait C'est un vrai pouvoir de faire rire Et grâce au rire, on peut faire passer Beaucoup de choses Bien sûr Je dis que c'est un peu de la vaseline Sans être péjoratif Vous pouvez tout dire quoi, en riant Oui, mais enfin, les gens me comprennent Ça passe mieux avec le rire On fait pas rire avec du bonheur de toute façon Et alors, quand vous vous mettez en scène Comme par exemple dans Antti sur scène Justement, donc on a entendu un extrait Comment vous procédez, vous filmez, vous regardez après ? Alors, dans ce film-là, je fais des caméos Au départ, Claude Zidi, qui était mon coproducteur M'a dit, tu vas quand même jouer dedans Tu vas avoir le rôle principal Je dis, ben non, pour mon premier film Je vais quand même être devant plus que derrière Enfin, l'inverse plutôt Plus que devant Donc, j'ai fait quelques caméos J'ai fait à peu près 5-6 caméos Et le but, c'est de me reconnaître dans le film Parce que je me transforme vraiment physiquement Mais par contre, dans Crime en série Que j'ai réalisé, le dixième épisode sur le onzième Là, c'était compliqué Mais c'est du travail C'est juste de la préparation D'accord Donc, se voir, ça permet quand même Ça vous permet Vous êtes objectif quand vous regardez à l'écran ? Euh, oui Oui, oui, oui Par habitude, oui Vous vous regardez comme un acteur Comme si vous n'étiez pas vous, quoi ? Oui, oui, ça c'est possible Mais je déteste me regarder Plus je suis naturel à l'écran Plus c'est compliqué Mais quand je suis différent physiquement J'accepte D'accord Je me supporte Dans cet excellent ce soir avec vous Le comique, comédien, réalisateur et producteur Pascal Légitimus Et la communicante Qui enjolive la vie Valérie Selvi A tout de suite sur Sud Radio Shiva, le spécialiste du ménage Et repassage à domicile Depuis 20 ans Présente Sud Radio C'est excellent Judith Belair Vous avez choisi Sud Radio Et vous avez bien raison C'est excellent Et c'est votre rendez-vous du dimanche soir Celui qui donne la libre parole Au créateur français Ce soir à mes côtés Pour vous L'excellent humoriste Pascal Légitimus Et la femme qui relie les mondes Valérie Selvi Alors Valérie Selvi Elle va entrer au cœur du sujet De raconter ce qui vous a fait De venir vous-même On va parler de votre actu Et de l'excellente exposition Sur Marcel Proust par Viaz Dont vous êtes curateur L'oncle Marcel Vous l'avez organisé A la galerie du passage De Pierre Passebon Dans le premier arrondissement de Paris Est-ce que c'est à l'occasion Du centième anniversaire de sa mort Que vous avez eu cette belle idée Ou c'était juste parce que Vous avez envie de le raconter Tout simplement Non c'était évidemment Il y avait une occasion Il y avait plusieurs occasions En fait L'artiste est un ami Oui Qui est un Étitorialiste politique Depuis une cinquantaine d'années Il était au Nouvel Observateur Qu'on appelle l'Obs aujourd'hui Pierre Viazemski Qui est prince russe Petit-fils de François Moriac Et qui est en fait Un dessinateur littéraire Et peintre Et très très joli peintre Je dis ça parce qu'il est moins connu Pour sa peinture Et puis Il a eu des accidents de santé Et j'ai trouvé intéressant De le solliciter Dans Dans ses talents multiples Et donc Je lui ai dit Mais dessine un Proust Il en faisait évidemment Depuis très longtemps Depuis qu'il avait 15 ans Il a plus de 70 ans aujourd'hui Et simplement Ce geste A été absolument merveilleux Il a plu à son environnement A l'hôpital Aux infirmières Qui ont même reconnu Le Proust Donc c'était très sympathique De partager Et puis C'est devenu finalement Ce geste Est devenu l'idée D'une exposition possible C'était assez motivant pour lui C'était tout à fait formidable pour moi Ça a permis Ça m'a permis De pouvoir exercer Ma tyrannie naturelle Et donc Mais une tyrannie positive Oui Une tyrannie Qui évidemment La feuzeuse de roi Valérie Selvier Donne du succès Et donc Après C'est plus de 20 tableaux Faits J'ai été Voir Un ami Un galériste Que j'aime énormément Qui s'appelle Pierre Passebon Qui est galerie du passage Et Cette galerie Est une galerie Tout à fait Merveilleuse Et qui date De l'époque de Proust Je crois Près de la place des Victoires Et il a vu ses peintures Et il m'a dit Mais c'est merveilleux Dit à l'artiste Que vraiment J'aime son trait Et je serais très heureux De l'exposer Donc c'était évidemment Très motivant Pour l'artiste Très intéressant Pour moi De pouvoir J'oserais dire Relire des passages De Proust Pour accompagner L'artiste A faire son exposition Et elle a commencé Et puis l'idée C'était aussi De faire découvrir Proust Sous un regard Plus familier Puisque c'est l'oncle Marcel Dont vous parlez Et non Proust Celui qu'on connait tous Alors vous avez raison Mais je resterai Enfin je remettrai Un peu d'informations Sur l'histoire familiale C'est à dire Qu'en fait Pierre Viasemski Est donc le petit-fils De François Mauriac Qui est donc Un grand écrivain français Bien sûr Comme on le sait Et le fils Un des fils De François Mauriac S'appelle Claude Mauriac Il a été un peu Le parrain De Pierre Viasemski Donc de Vias Et il l'a entraîné Dans sa façon Dans sa proximité Avec Proust Puisque lui-même Avait épousé L'arrière-petite Nièce de Proust Donc c'est vrai Que je crois Que dans sa famille On l'appelait Oncle Marcel C'est d'ailleurs Le titre D'un livre De Claude Mauriac Qui s'appelle Oncle Marcel Le dernier Du temps immobile Qui est une Une grande Enfin Les journaux de sa vie Qui sont absolument Passionnants Enfin pour En tous les cas Revenir à ça Et à cette exposition Merveilleuse Elle a Ça allait de soi Quand même Pour De pouvoir solliciter Vias Dans cette exposition Enfin à faire cette exposition Et D'utiliser Tout ce qui était possible De couleurs De rêveriers D'audace Et je dois dire Que dans l'exposition On peut reconnaître A la fois Un esprit D'autoportrait De l'artiste Puis Quelques Hommages A François Mauriac C'est à dire Proust façon Mauriac Et donc en fait Des interprétations Assez libres Interprétations Des grands classiques Des grands classiques Des nombres De sa vie En fait Cette exposition Autobiographique C'est à dire Avec même Des portraits Un peu russes Dans des Dans des profils Dans des regards Même si évidemment On reconnaît Très très bien Les magnifiques portraits De Proust Vraiment Avec des paupières Un peu lourdes Teintées de rose Ou de bleu Enfin voilà Donc cette exposition Est un grand succès Elle est à voir Elle est à voir Elle a gagné du passage Voilà De Pierre Pasemont Dans le premier à Paris Voilà Parce qu'elle continue Un peu Parce qu'elle a eu du succès Dès les premières semaines C'est excellent C'est excellent Pascal Légitimus Je sais que vous êtes Féru des grands classiques Français Et que Marcel Proust En fait partie évidemment Tout comme Victor Hugo Par exemple pour vous Et alors Est-ce que c'est une inspiration Dans l'humour Justement le classicisme Pour vous Parce que je sais Que ça vous passionne L'inspiration On la trouve partout Après c'est ce qu'on en fait Qui est important C'est à dire C'est quoi le but Moi j'écris beaucoup Sur des carnets Après je me dis De quelle manière Je vais véhiculer les idées Est-ce que c'est un film Une chanson Un téléfilm Une pièce de théâtre Peu importe Là mon bouquin L'alphabétisier C'était un ramassis De plein de choses Pendant des années Et puis il se trouve Que les mots Les néologismes Me parlaient beaucoup Donc j'ai inventé des choses Pour transmettre Et mettre en trans C'est pour le créneau D'aujourd'hui Mais oui De toute façon L'histoire française Est très très riche Et on a cette chance Qu'ont autrement Aux Américains Qui ont une histoire Un peu courte Et depuis Cuisé dans le passé Parce qu'évidemment Nous avons des maîtres En la matière Donc nos aînés Ont quand même Bien taillé la route C'est très riche quoi Ah bah c'est même Des fois on se sent Un peu petit A côté d'un docteur Hugo Qui avait un peu d'humour Qui avait des phrases Bien cinglantes Oui C'est vrai Bah oui On se dit Comment il a sorti Cette phrase Peut-être qu'il ne faut pas Se comparer en fait Il ne faut pas se comparer Mais on se dit Bon il y a eu mieux Ou alors C'est vrai qu'il faut vivre Dans l'instant présent Ça c'est certain Il y a beaucoup de gamins Qui ne lisent pas On peut se nourrir C'est une nourriture Voilà Quand on a faim C'est bien Alors Valérie Solvy Vous mettez en lumière Les gens on l'a dit Vous redonnez aussi Leur lumière initiale A nos monuments Comme vous l'avez fait Pour rénover l'église d'Arsenray Par exemple C'est en pleine rénovation À l'île de Ré Pourquoi cet engagement Justement Pourquoi c'est important Pour vous De redonner à voir Bon d'abord On habite un pays merveilleux Même si beaucoup de pays Sont merveilleux Mais celui-ci J'ai mes ancêtres Qui l'ont choisi Pour y vivre Et être amoureux De Victor Hugo Comme le disait Pascal Mon compagnon D'Antenne Et Victor Hugo Qui est absolument merveilleux Je dois dire que Oui Que ce soit l'église Les métiers Les amis artistes Il faut faire savoir Le savoir-faire chez vous C'est ça votre phrase Aussi C'est la mienne aussi Ah bah voilà Elle vient de plus Faire savoir-faire Et les faire savoir Voilà Mais bon C'est vrai qu'on n'est pas tout seul A penser ce qu'on pense Comme disent aussi Certains auteurs Ou philosophes Et donc On n'est pas tout seul A penser ça Et on a raison Donc tout ce qui est beau ici Donc c'est valorisé De mettre en lumière Mettre en lumière En tous les cas Si on donne de l'amour A quelque chose Ou à quelqu'un En fait On s'honore soi-même Et on honore l'autre Donc ça nous élève Et ce qui compte C'est ça C'est de nous élever De passer un moment Merveilleux Notre vie n'est pas si longue Et ça vaut le coup Parce qu'elle légitimise Elle a dit le mot merveilleux Sept fois Oui Sept fois c'est un beau chier Et pourtant c'est pas mon gâteau préféré Même s'il est très beau Alors justement Puisqu'on parle de bouffe Vous aimez assortir De leur contexte Valérie Les métiers pour casser les barrières Ce que vous avez fait Notamment avec votre ouvrage Louche et BEM Journal incarné C'est une ode à la viande Et au boucher Par des grands noms C'est une mode Que vous avez initiée Puisque ça fait une décennie Qu'il est sorti Vous avez eu du pif Comme dirait l'autre Vous avez lancé un truc En fait Vous vous rendez compte de ça ? Alors Parce qu'en fait Aujourd'hui le boucher La viande Le rapport à la gastronomie En général Les top chefs Enfin toutes ces choses Qu'on voit Cette valorisation Ça part un peu de là aussi Alors c'est vrai Que c'est l'ère du temps Aujourd'hui En fait ce qui est important C'est pas que je mange Plus de viande Que d'autres gens C'est pas ça Le sujet D'abord c'est une question De rencontre J'aime beaucoup être choisie En fait Et j'ai eu la chance D'avoir un jour Un boucher Qui avait beaucoup de talent Qui s'est dit Que ce serait bien Que nous discutions Vous en avez fait une rockstar Voilà J'ai trouvé que c'était bien Il a évoqué Sa boucherie S'appelait Régalez-vous Et en fait Je trouvais que c'était Un peu dommage Parce qu'il avait un joli nom Donc on a changé Par un goût dénoyé Par un goût dénoyé Voilà Et puis après évidemment J'ai fait des rencontres Merveilleuses Aujourd'hui Merveilleuses Huit fois Moi je compte J'adore ce mot Il y a les boucheries Nivernaz Dont vous vous occupez Aujourd'hui La grande famille Bissonnais Ah merveilleuse C'est une dynastie C'est très intéressante Là on est dans la transmission On est dans l'humilité De recevoir Ce que les aînés ont fait Ça demande Beaucoup de renoncement Apparemment Et beaucoup d'inventivité Après C'est très intéressant La transmission Qu'est-ce que L'ancien Peut nous apporter Et cette famille Est assez exemplaire Je connais très peu De familles Aussi exemplaires Dans la transmission Quel que soit le métier Et pour parler de ce métier Qui ressemble A de la haute couture En France Je n'étais pas une spécialiste Mais comme tout s'apprend Et bien C'est le cas Et de savoir Et de connaître L'anatomie d'un animal C'est très intéressant Et de savoir Que tout peut Se déguster Et avec des raisons Et des bonnes raisons Mais ça c'est l'histoire De notre pays C'est très intéressant Et on est les seuls au monde Voilà Alors ce n'est pas Ma spécialité Et on a aussi un art De la découpe en France Qui n'existe nulle part ailleurs Ah nulle part ailleurs C'est un savoir-faire Quand je parlais de haute couture Le parallèle est tout à fait juste C'est-à-dire Tout de l'animal Doit être respecté Honoré Dégusté Éventuellement conservé Et ça c'est tout à fait passionnant Et là-dessus on est imbattable Et il faut le dire Pascal Légitimus Je pense ces gens-là De la tauromachie du coup Alors je passe du foc à l'âne Mais Oui comme vous dites Non je pense que Je ne veux pas rentrer dans ce débat En fait je ne sais pas Et je ne voudrais pas Et converser En fait parfois on rentre dans un métier Parce qu'on nous l'a transmis Parce qu'on a besoin de vivre Ou de survivre Et après ça devient une spécialité C'est du savoir Ça se transmet Non mais je veux dire par là Que ça serait Je ne ferai pas l'amalgame Mais justement On pourrait faire un sketch De quelqu'un Qui fait ce métier merveilleux Mais qui serait contre la tauromachie Parce qu'il y a une espèce de Ça peut Mais en réalité Je crois que l'époque raconte un peu les choses C'est pas tout à fait la même chose C'est pour ça que je mets le doigt dessus Oui Non ce qui peut être En tous les cas remarqué Polémique C'est bien Il y a des régions Où ce sont des rites Des Voilà Très bien Enfin voilà C'était juste une parenthèse Merci à tous les deux On va continuer Cet excellent échange Juste après ça C'est toujours excellent On le prouve avec le comédien Qui fait rire mais pas que Pascal Legitimus Legitimus pardon Je ne peux pas écorcher votre nom Et la dame qui embellit les autres Valérie Solvy On revient les copains Tout de suite Sud Radio c'est excellent Judith Bélair C'est excellent sur Sud Radio Jusqu'à presque 20h Vous êtes en compagnie De l'éponyme humoriste Pascal Legitimus Et de la feuseuse de Rennes Et de Roi Valérie Solvy Alors Pascal Legitimus On vous écoute un peu Encore quand même Alors vous me considérez Comme un humoriste C'est ça J'ai pas fini Ah oui oui J'aime le sport La compétition Tout ça quoi Un sportif Ah oui Golf Tennis Natation Non 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 soit la berche Non non disons Donc avec ma femme De temps en temps On fait une golo Golo dans la case Oui oui Un sport d'équipe C'est le sport national Chez nous quoi Oui oui je comprends bien Sachez que Nous allons mettre en oeuvre Toutes les possibilités Que le gouvernement Nous aura fournies Dans le cadre D'une mise en oeuvre Et nous allons donc Oeuvrer dans ce sens Conformément A la mise en oeuvre Oui et le sport à l'école Qu'en est-il s'il vous plaît Le sport à l'école Sachez que je ferai tout Mais alors tout C'est que dans mon pouvoir Pour mettre en oeuvre La mise en oeuvre Dans le cadre d'une mise en oeuvre Et sachez messieurs Que je ferai malheure Tout Tout Ce qui est en mon pouvoir Eh Manu Tu descends Pour quoi faire Je peux chanter en même temps C'est son destin Et les gueufs et les meufs Dans le RER La banlieue c'est pas rose La banlieue c'est mon rose Alors prends-toi en main C'est un destin C'est ton destin Prends-toi en main Il faut pas péter plus haut Que son derrière Sinon tu vas puer de la gueule Ah oui alors Ouais 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 Et puis faut jamais insulter un crocodile Avant de traverser la rivière Mais tantine Y'a pas de crocodile aux Antilles Non Mais y'a des rivières On est bien là Tranquille tranquille Elle vous a vraiment dit ça Votre tante Il faut pas péter plus haut Sinon tu vas En fait j'ai inventé Des proverbes Pour justifier La présence de ce personnage Qui est assez croustillant Donc là j'essayais d'imaginer Des choses qu'elle aurait pu dire C'est culte quand même Là ce qu'on a entendu Alors je le dis quand même Pour les auditeurs Y'a la mise en oeuvre Ça c'est vous tout seul Et puis y'a deux sketchs Des inconnus évidemment T'es les magouilles Et puis c'est ton destin Ça c'était la chanson Qui a personnellement Bercé mon adolescence Désolée de vous le dire Ça ne nous rajeunit pas Alors je vais être obligée De commencer par ça Je sais qu'on vous pose Souvent la question Pascal Lusitimus Non mais je l'écoute Ça y est Arrêtez moi si je me trompe Bernard Campin a confirmé Même si c'est pas Le plus chaud des trois A priori Que huit ans après Les trois frères Le retour Vous alliez vous retrouver Avec Didier Bourdon Pour faire un film Ou c'est pas vrai ? Ah oui Non mais ça ça a été édité Lors de la préparation De l'émission qu'on a faite Pour TF1 Effectivement C'est Riyad Satouf Oui On peut le dévoiler C'est Riyad Satouf Qui est en train d'écrire Un long métrage Pour nous Dans lequel On n'intervient pas tout de suite Mais voilà Dès qu'on aura le scénario On pourra y mettre Notre patte D'accord Et du coup Vous êtes content De vous retrouver Ou vous n'êtes jamais quitté Finalement ? Un peu des deux C'est-à-dire que Quand on se voit C'est toujours la grande rigolade La marade Il y a une vraie complicité On est amis On est frères D'ailleurs c'est ça Qui est bizarre C'est qu'il n'y a aucune animosité Il y a du respect Et puis De toute façon Quand on se voit C'est pour s'amuser Après il y a du travail Il y a beaucoup de travail Mais le but C'est de C'est trois copains Qui déconnent C'est de prendre du plaisir aussi Alors Pascal Légitimus Au sujet du Alone Man Show Dont on a entendu un extrait Qui était un de vos One Man Show Vous avez dit Je vous cite Et ça va résonner pour vous Valérie Solvy J'aurais pu écrire mes mémoires Et titrer La banane Proust Mais je ne suis pas écrivain Donc je voulais quand même le dire Je trouve cette citation Très dans le ton de l'émission Qu'est-ce que vous en pensez Valérie Solvy ? La banane Proust Je ne comprends pas tout Mais à partir du moment Où il y a le mot Proust En fait ça me parle C'était pour la Madeleine Ah je pensais à Marcel C'était pour la Madeleine Oui c'est une métaphore Que j'ai ralliée Aux Antilles Voilà Si j'avais un truc A raconter Ce ne serait pas Donc la Madeleine Sachant que ma mère Ma mère s'appelait Madeleine Donc oui Tout est lié en même temps Et vous n'aimiez pas votre mère Valérie Solvy Vous saviez ô combien Je l'adore Le cordon n'est toujours pas coupé Même si elle n'est plus de ce monde Mais le cordon est toujours là D'accord Et la banane C'est le fruit de l'amour Si vous le dites Alors Pascal Légitimeux Est-ce que la scène C'est votre endroit de comédie préféré Est-ce que c'est là Vous vous trouvez mieux ? Oui bien sûr C'est l'endroit Que je privilégie bien entendu Parce que c'est du live C'est de la chair Quand je dis C'est en chair et en os N-O-C-E Je préfère le théâtre Évidemment Au cinéma Ou à la télévision Même si j'adore les deux autres Mais C'est vrai que Quand on joue Quand on est acteur On acte Et on a les réactions Tout de suite Oui c'est ça C'est à chaud quoi Et puis c'est l'esprit d'équipe J'adore l'esprit d'équipe Jouer avec des gens Quand j'ai fait les deux seules en scène C'était parce que J'avais des choses à exprimer En personne En dehors des inconnus Qu'est-ce que vous préférez Être seul en scène Ou à plusieurs alors ? À plusieurs bien sûr Non parce que là C'est une thérapie Parce qu'il faut tenir aussi Le seul en scène Oui je l'ai fait deux fois Parce que c'était comme une thérapie J'avais des choses à exprimer À exulter Des choses personnelles Qui m'ont fait du bien Et puis en même temps C'est le fait de transmettre Et de mettre en trans Mais moi j'adore Le théâtre Là j'étais avec Patrick Chenet Au Bouffe Parisien De septembre à décembre Dans l'invitation Et on partira en tour On est bientôt Avec Philippe Lelievre Et Lucie Jeanne Bref Ça pour dire que je privilégie La scène avant toute chose C'est quoi votre meilleur souvenir Sur scène ? Waouh Au bout de 45 ans de carrière Parce qu'elle peut-tu nous dire ? Et le pire aussi J'aimerais bien le savoir Les deux Le pire si Alors si j'en ai un Vous souvenez plus du pire Que du meilleur après Oui parce que Des trucs joyeux Il y en a eu beaucoup Et des papiers Très peu Si une fois On arrivait par la scène Je crois que c'est Le troisième spectacle Et donc En fonction des théâtres De la typographie des théâtres Et dans celui-ci Je ne sais plus dans quelle ville On est passé Dans les sous-sols Et puis À un moment donné On ouvre des portes Et puis moi je suis devant Et j'ouvre une porte Et j'entends Ce bruit là C'était une porte en verre Qui avait une poignée en verre Hop On arrive par la salle On faisait le sketch De la grève Donc ouais On faisait la grève On arrive sur scène Et là j'entends Ploc 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 Et mes deux camarades Me regardent Pascal En fait j'avais ma main Qui était quasiment cisaillée Qui avait une grande estafilade Et je saignais Je ne me rendais pas compte Et donc Qu'est-ce que vous avez fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai alerté discrètement Notre habilleuse Gisèle J'ai tendu ma main Côté jardin Pendant qu'elle était en train De la recoudre Voilà Tout en donnant la réplique A mes camarades Mais ce n'est pas un pire souvenir C'est quand même Vous êtes dépassé ce genre-là On peut le dire Oui mais le but C'était en même temps De se dire Que les gens n'y voient Que du feu Tout en faisant rire Au lieu de voir du sang Voilà Petite parenthèse J'ai eu le même problème A Europe 1 Ah d'accord Je me suis ouvert la tête Trois points de futur Juste avant l'émission J'espère que vous n'allez pas Vous perdre un bras Sur Sud Radio Voilà Je n'ai pas de chance En fait Mais tout va bien Alors finalement Comme vous vous souvenez du pire Et puis c'est une question Pour vous deux d'ailleurs Les échecs Ils construisent mieux En fait Que les réussites On est d'accord L'échec est un diplôme Ouais C'est ça Il faut passer par là Pour être bon quoi Moi je suis partant Dans mes masterclass C'est ce que je dis en premier C'est à dire À un moment donné Il faut Il faut faillir Pour mieux rebondir Bien sûr Vous êtes d'accord Avec ça Valérie Solvy Oui mais ça fait tellement partie C'est comme quand on nous dit non Tout ça ne se sent que Enfin ce ne sont que des étapes C'est à la fois important Et pas important Ça dépend comment on regarde En fait C'est ça que vous dites C'est à dire Ça fait partie Du quotidien Des épices de la vie C'est pas obligatoire Mais c'est nécessaire De se planter Vous êtes planté vous déjà Valérie Solvy ? Je ne sais pas Si c'est le mot qui convient Je pense qu'en tous les cas Tous les jours Il y a des obstacles Et il faut être un peu athlétique Voilà Il faut être d'accord Pour la difficulté Il faut se faire recouter Sa main sur scène quoi Oui parce que là en réalité Parce qu'elle le raconte Comme quelque chose de difficile Mais peut-être qu'il ne raconte pas D'abord parce qu'on a peut-être Peur de mourir Que le sang coule Que qu'est-ce qui se passe En même temps Il faut remplir son rôle On est là pour jouer Et c'est pas par rapport aux gens Il y a peut-être Il y a peut-être forcément D'autres choses Auxquelles il a pensé A ce moment-là Donc il le raconte comme ça Mais c'est sûrement autre chose Mais pour parler Des difficultés du quotidien Je vois pas comment C'est pas difficile aussi Mais difficile et facile Mais c'est pas l'opposé Tout est lié quoi C'est ça que vous voulez dire C'est peut-être le même Enfin c'est un ensemble Et je dirais presque C'est harmonieux Et souvent on prend l'échec Comme quelque chose de négatif Et avec le recul Ça a été super bon pour moi D'avoir échoué Ces expériences-là justement Tout à fait Elles font aller justement Pousser plus loin encore La recherche de Je sais pas si on peut dire L'excellence Mais en tout cas D'arriver à un certain niveau Oui puis l'expérience On va à l'essentiel Vous m'avez obligé à réfléchir Oui oui Je crois que Je crois que j'aime bien Quand c'est difficile Je crois que ça oblige A réfléchir Et on nous a Enfin on a un cerveau pour ça Et qu'est-ce qu'on fait Avec cet exercice Et oui j'aime ça De toute façon Pascal légitime ça La résilience c'est quoi Allez-y On dirait Boris C'est l'unique C'est qu'en général Les personnes qui ont réussi C'est des personnes Qui ont un peu souffert Donc Il faut en passer par là Quand on est avec Une cuillère en argent Dans la bouche Qu'on a fait des grosses études Parce que nos parents Ont payé Parce que c'est facile A un moment donné Dans la vie On a un cerveau Mais il y en a qui n'ont pas de coeur Parce que l'intelligence du coeur C'est aussi important Donc les épreuves C'est pour travailler L'intelligence du coeur Pour moi oui Ce n'est pas forcément Un cerveau qui calcule Qui construit des ponts Vous dites la même chose En fait tous les deux Valérie Salvi Vous dites pareil On a chacun forcément Une histoire différente Donc on a chacun Notre dictionnaire Mais Ça se rejoint Qu'en mieux Si on dit la même chose Alors Valérie Salvi Jean-Paul Antoven Il a dit de vous Dites-lui bonjour Elle fera le reste Je trouve que c'est merveilleux Vous voulez m'expliquer S'il vous plaît Oui Écoutez Je ne peux pas vous expliquer Je trouve que c'est très joliment dit Oui c'est très joliment dit Et je crois que j'aime bien Qu'on me fasse confiance C'est ça C'est une grande responsabilité Ça vous oblige Et j'aime bien être obligé Tout est dit Alors pour vous Et aussi Valérie Salvi On peut être fromager Par exemple Et artiste de son savoir-faire Comme justement Une star du cinéma Ou un artisan Ou quel que soit le métier Finalement Vous le démontrez tous les jours C'est ça votre combat aussi D'expliquer que quel que soit Et c'est ce qu'on fait Dans Tête Excellence aussi Quel que soit le métier Finalement Ce qui compte C'est comment on le fait Alors oui Vous C'est plus que vrai Tout ce qu'on fait Il faut le faire bien Il n'y a pas de Si vous m'incitez à dire Qu'il n'y a pas de petit métier Et que j'aime porter Les couleurs Hauts et beaux De tous ces métiers Je vous remercie J'ai tellement donné envie Sûrement De faire ces métiers Que vous avez parlé Des fromagers Ma fille est devenue Fromager affineur Ou fromagère Si je dois entrer Dans notre époque Une culture inclusive Voilà Non ce qui reste De toute façon Un sujet C'est que Un métier Quand même Correspond à son quotidien Et c'est important De faire des choses Qu'on peut aimer Ou qu'on peut apprendre A aimer Si on ne les aime pas Au départ Parfois on a la chance De choisir Mais ce n'est pas vrai Que tous les gens Qui ont des métiers Qu'ils aiment À un moment de leur vie L'ont aimé Au départ Donc souvent On rencontre La difficulté Du début Et on peut parfois Apprendre à aimer Ce qu'on fait Et ça c'est aussi Pas mal Et donc Quand on honore Plein de métiers Comme ceux-là Qui n'étaient pas aimés Par la société Par des orientations Dans le monde scolaire Par les parents En fait On est les premiers En tant que parents On est les premiers Censeurs Et orienteurs De nos enfants Et donc Souvent Quand on communique Puisque je fais ce métier Que j'aime Il est bon De séduire les parents De montrer que Le choix De ce que peuvent faire Nos enfants Peut être tout à fait séduisant Et on doit être Et on peut les aider À être forts Et donc avoir l'estime de soi Dans ce qu'on fait C'est pas nous Pascal légitimus Est-ce que vous vous êtes tombé Dans la comédie Ou vous l'avez choisi Non j'ai rien En fait j'ai rien choisi du tout C'est votre père Qui vous a poussé sur scène Oui moi j'étais un enfant Plutôt triste Introverti J'avais une maladie Des os Étant gamin Donc j'étais souvent à l'hôpital Et comme à l'arrivée Je suis devenu un enfant mutique Légitimutique Mon père a eu l'intelligence Comme je l'ai souvent dit De me faire faire du théâtre Pour m'exprimer Et ça m'a tellement plu Et guéri Que c'était comme une thérapie La théâtre-thérapie C'est pour ça que j'aime le théâtre Que j'ai dit Tiens je vais continuer Et en plus si on est payé C'est sympa D'accord D'accord Et bien on rentre dans le coeur Du sujet aujourd'hui Avec Valérie Solvie Et Pascal légitimus Il y avait quand même des gros sujets Là quand même avant On va continuer juste après ça Avec donc Pascal légitimus Et Valérie Solvie N'essayez pas de lire mes copies Vous n'y arriverez pas Allez on reste là A tout de suite Chers auditeurs Chiva Le spécialiste du ménage Et repassage à domicile Depuis 20 ans Présente Sud Radio C'est excellent Judith Bélair Sud Radio C'est excellent Et c'est la dernière partie De votre émission Avec vous Deux personnes Qui nous marquent Arrêtez de me déconcentrer Pascal légitimus C'est pas bien Quand je fais mes lancements On rigole madame On rigole Alors tous les deux Ils nous marquent chacun A leur manière Il y en a un qui nous fait rire Mais il aime pas Qu'on l'appelle humoriste Pascal légitimus Oui je trouve que C'est réducteur humoriste Je suis un artiste Vous êtes un artiste global Vous faites de la peinture aussi Ouais je fais beaucoup de choses Mais bon Ah vous allez nous raconter tout ça Et alors la communicante Qui porte la vie au coeur Moi je trouve que ça vous allez bien Valérie Solvie Ça vous va comme définition ? Non Ça vous va bien Alors Valérie Solvie Justement on va parler un peu De votre parcours Vous avez monté votre boîte à 20 ans Et c'est toujours la même boîte Que vous avez Le jour de mon anniversaire Voilà c'est ça Le matin Je me suis mariée le même jour Ah c'est beau Je suis ravi Ça fait donc une date Avec trois Vous voulez pas la voir Voilà trois forces Et pourquoi l'entrepreneuriat ? Pourquoi c'était une évidence à 20 ans ? Je crois que c'était ni Dieu ni maître Et je n'avais pas Je ne sais pas Je ne voyais pas les choses autrement J'avais absolument Envie de Que ce soit comme ça C'était Je ne sais pas si c'était Le mot naturel Mais ça s'imposait C'était le chemin Le chemin C'est mon destin C'est mon destin Ma vie mon oeuvre Et les keufs et les meufs pardon Ma vie mon oeuvre Voilà Et alors vous avez traité Tout type de sujet Vous avez fait de la mode Vous avez bossé sur la mode L'art de vivre La gastronomie On l'a dit Sujets tous liés par la même volonté De transmettre C'est ça ? L'art De faire beau Aujourd'hui je suis si heureuse D'accompagner Giverny Qui est une région Tellement belle Et voilà Notre grande Normandie Alors racontez-nous un peu Avec qui vous travaillez Justement qu'on en sache un peu plus Quand même Donc il y a Giverny Oui Il y a l'église d'Arsenré Alors c'est pas de travailler C'est des rencontres C'est des rencontres En réalité parce que Quand vous me dites L'église d'Arsenré Mais quand vous travaillez En fait vous ne travaillez pas Ce n'est pas que je ne travaille pas C'est que je pense Que tout est du travail C'est ce que je voulais dire Excusez-moi ce témaçon Et que je trouve que c'est joli comme ça Et que le travail Ça me plaît Je trouve que C'est une passion Apparemment Ce que je perçois chez vous Ce n'est pas du travail C'est une passion C'est une passion Et puis faire Il faut aimer ce mot Je comprends que Tout le monde Ne l'aime pas Mais Donc voilà Pour parler de l'église d'Arsenré Qui est un village Qui a une église Qui est évidemment A peu près Milan Et qui avait On m'a demandé A quoi je pouvais penser Pour aider à la réouverture Et donc J'ai réfléchi J'ai demandé A des artistes connus Inconnus Amateurs Professionnels De peindre Vous avez fait une très belle expo Et du coup Ils ont participé J'ai été les solliciter J'ai été les séduire Pour qu'ils aient envie De dire oui Voilà Parce que c'est merveilleux On peut vous dire non d'abord Et puis oui après Et voilà J'en ai fait après une brochure On a fait une exposition Et vous emballez Tout un village Toute une région Ça a beaucoup de succès Ça aide Après derrière Il y a la création De De l'association Des amis de l'église De tout Univer De tous les univers différents Et puis C'est fédérateur C'est Voilà C'est mettre ensemble quoi C'est mettre ensemble En fait La vie a plusieurs façons De la penser Mais j'aime beaucoup Le sport d'équipe Voilà Même si je ne joue pas Dans une équipe de basket Et quand vous travaillez Vous traitez Je sais que vous travaillez Avec un grand joaillier Par exemple Est-ce que pour vous C'est le même sujet Finalement La joaillerie La bouffe Le patrimoine Etc En fait c'est la vie quoi Bah oui Ouais c'est ça Et puis Il n'y a que des cas Particuliers Comme quand on est malade On peut Il y a des choses Qui se traitent Pareil Mais en fait Jamais je m'occupe Du semblable Je pense que Tout peut être traité En fonction de D'abord des envies Des rencontres Mais réellement Enfin Je suis très heureuse De toutes les rencontres Que j'ai faites à ce jour Et sinon Les choses ne se font pas Et vous le rendez bien d'ailleurs Alors c'est vrai Qu'il y a des Des sujets Que je ne traiterai pas Par exemple Je n'ai pas d'exemple Mais je ne les traiterai pas Voilà On ne saura pas Pascal Legitimus Vous Vous sollicitez le public Comme Valérie Sollicite les artistes Parce que vous avez envie Que le public Il vous dise oui Au même titre Que les artistes vont lui dire Où est-elle en fait C'est ça que vous cherchez Les gens sont aimants Dans les deux sens du terme C'est-à-dire qu'on propose quelque chose Et puis il faut que ça leur convienne Donc les gens se déplacent Ils payent pour venir vous voir Parce qu'ils savent qu'à l'arrivée Ils vont se divertir Mais aussi un peu réfléchir Ou ça va peut-être bouger Quelque chose chez eux Moi j'aime bien cette notion De bousculer D'ailleurs les inconnus C'est ce qu'on a essayé de faire Pas consciemment forcément Mais en tout cas On s'est exprimé nous D'abord des choses Qui nous énervaient Qu'on adorait Ça donnait des sketchs Des films, des chansons Mais encore aujourd'hui Je continue Et j'essaye surtout De transmettre aujourd'hui Pourquoi ça s'appelait Les inconnus ? Pourquoi ça s'appelait Les inconnus ? En fait on cherchait un nom Et alors on est passé Par un brainstorming C'est notre producteur Qui a dû sortir ce nom À un moment donné Paul Lederman Et Claude Martinez Et il avait dit Les inconnus Si vous êtes préconnus Vous le resterez Et puis si ça marche Ça sera un oxymore Ça sera original Voilà Un peu comme Les Lénules C'est une espèce de nom Un peu comme des anti-héros Voilà Oui c'est une époque Et on s'est rendu compte Que peu importe le nom Si l'oeuvre est Juste et parfaite Voilà Le reste suit C'est comme le salon Des refusés Pour les artistes Pour les impressionnistes De l'époque Oui c'est ça Qui sont devenus en fait Parmi les plus beaux peintres du monde Bien sûr Le nom c'est accessoire en fait Si l'oeuvre est C'est pas accessoire En fait c'est presque pour Aller défier le sort C'est déclencheur Oui voilà Il y a quelque chose Qui vient Gratter Et qui finalement Demande d'être C'est le gâteau Sous la cerise Voilà Excusez-moi Mais ça marche Sur moi Tous les coups Ah pardon Excusez-moi Et alors vous avez Un autre lien Dans la volonté Transmettre tous les deux Qui vous relie Du coup C'est de faire évoluer Le regard de l'autre aussi C'est-à-dire que tout d'un coup On peut Pascal tomber sur une oeuvre Qu'on n'aime pas forcément Et puis on va l'entendre Lue d'une certaine manière Ou jouer d'une autre Et puis tout d'un coup On va se mettre à l'aimer Euh ouais Sachant qu'on ne peut pas Plaire à tout le monde Mais sur 7 milliards Il y a bien Une franche partie De la population Qui va aimer Donc il faut maintenant Essayer Le savoir-faire Le faire savoir Déjà quand on aime Quelque chose soi-même On suppute Qu'il y a des personnes Qui vont aimer comme vous Donc le but C'est le parcours Ce qui est intéressant C'est le chemin Comme on dit souvent Et pas forcément la finalité Donc ouais On essaye parfois de Moi j'ai souvent rencontré Des artistes Notamment Elie Diodonné Anthony Cavalin Stéphane Rousseau Laurent Ruquier Qui sont venus me voir Parce qu'ils voulaient Travailler avec moi Ils pensaient peut-être Oui vous les avez mis en scène Oui ils pensaient peut-être Que je pouvais les aider Il y a juste titre Comme j'aime bien le partage L'esprit d'équipe Je me suis engagé Dans leur univers J'étais au service d'eux Et puis ça a donné Ce que ça a donné Mais c'est intéressant Oui Et vous Valérie Solvy Faire évoluer le regard C'est un éto-motiv Si j'étais brutale Ce qui m'arrive aussi Parfois bien sûr C'est de J'aime bien être convaincante Mais il faut trouver Quand même les arguments Et il faut aller chercher Ce que l'autre a de meilleur Et ne s'occuper que de ça C'est ça Parce que Il ne faut pas s'occuper De ses défauts Puisque ça fait partie Ça équilibre Ce qui rayonne en nous Mais Oui oui J'aime beaucoup convaincre Et emmener Les gens sur un chemin Quand Enfin Oui J'aime bien finalement Qu'on me dise oui Donc Qu'on me dise oui Sur les dossiers Que j'ai choisis Oui Et Et c'est souvent possible C'est beau Alors on en arrive A la dernière question De cette émission Même si j'ai pas envie De vous laisser tous les deux Déjà ? Ben ouais Ça passe trop vite Très très vite Non c'est trop court Je suis désolé C'est qui Monsieur Sud Radio Le patron C'est Patrick Roger On va le dire Qui me rallonge de 10 minutes On peut changer ça Patrick On vous envoie un message Que dirait L'enfant à l'adulte Que vous êtes L'enfant que vous étiez À l'adulte que vous êtes Valérie Saloui Que dirait l'enfant Que vous étiez Je comprends Je pense que quand on est un enfant On est déjà un petit adulte D'accord Et donc Cette petite fille Que vous étiez Elle serait ravie De ce que vous êtes devenu Si vous l'étiez Mais en fait Vous l'étiez déjà C'est ça que vous dites Je pense Je pense que Il faut bien regarder Les enfants petits Et Mais il y aurait un petit message Qu'elle vous enverrait Je n'oserais pas Vous oseriez pas Non D'accord Parce que vous la protégez Vraiment Je suis pleine de Non je suis pleine de contradictions J'aime énormément la discipline J'ai été élevé Avec beaucoup de discipline Et en même temps Beaucoup de savoir Une grande ouverture d'esprit Mais bon J'ai eu de la chance C'est joli C'est joli mon dit Avec beaucoup d'amour Et donc Je suis très heureuse Et bah voilà Donc elle est contente La petite fille aussi Et vous le petit garçon Alors qu'est-ce qu'il vous dirait Cet enfant Que vous étiez L'adulte Que vous êtes devenu Est-ce que vous êtes là Il dirait cette phrase Toute simple Tu as un corps d'enfant Non tu as un corps d'adulte Mais tu as gardé Ton âme d'enfant Et c'est bien D'accord C'est le secret pour vous Pascal Légitimus ? Oui Alors c'est un cliché Mais de Bah c'est Spielberg Qui dit ça C'est comme ça Qu'il a fait IT En fait Il l'a fait comme s'il avait 5 ans Souvent quand je rentre chez moi J'essaye C'est pas facile Mais j'essaye de me dire Je connais pas l'endroit D'avoir toujours ce regard neuf Surtout Et quand on a une femme Ou des enfants Ou des amis De les regarder à chaque fois Comme si c'était la première fois De repartir à zéro D'ailleurs dans un couple C'est ce qui marche C'est de se dire Bon c'est pas à qui chérie Qu'est-ce qu'on mange ce soir C'est de C'est la nuance aussi C'est de revenir toujours aux prémices Du coup il y a un parcours Qui est intéressant De se dire Bah on s'est pas trompé Parce que si on revient en arrière On dit Ah bah si j'avais su Et cette phrase C'est la pire phrase Qu'on puisse dire Quand on est âgé Donc je trouve que l'âme d'enfant C'est primordial Ça permet de pas avoir de regrets quoi Voilà C'est ça ? Ça sera le mot de la fin ou pas ? Non allez-y Valérie C'est comme ça Mais c'est là où Chaque être a ses particularités C'est que finalement C'est plutôt l'amour de la vie Que peut-être Pascal a Enfin en tous les cas je l'ai Et donc d'être ouvert Et au cas où on ait des idées reçues Finalement elles sont peut-être faites Pour être déconstruites Pour être déconstruites Mais l'âme d'enfant Si c'est se laisser faire Par la rencontre Parce que c'est pas de la naïveté Que vous dites C'est votre ouverture Et votre gourmandise Mais l'ouverture d'esprit Et la gourmandise C'est un caractère Et en fait C'est votre caractère Qui est extrêmement heureux De voir D'être dans la vie Et en fait vous aimez la vie C'est très intéressant tout ça Les amis Mais on va être obligés De se laisser là Je suis bien désolée Je serais bien resté Encore une bonne heure de vous Avec vous En plus Pascal Légitimus Vous êtes sur scène bientôt Est-ce qu'à part le film Qui sort bientôt À la belle étoile Le film de Sébastien Thullard Ça sort le 22 février C'est un très 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 beau film Vraiment Non j'ai pas d'actualité À part je fais beaucoup de salons Pour mon livre L'alphabétisier Et puis j'ai un site Allier Chers auditeurs Si vous avez envie De pousser un peu la langue J'ai un Instagram Un Instagram Où on peut voir Un peu tout Oui vous faites pas mal De vidéos aussi Oui des trucs Bah évidemment On a une image de marque J'ai une réputation à tenir Non pour l'instant Je prépare beaucoup de choses Je plante les graines Pour que ça devienne des baobabs D'accord Et bah écoutez Quand c'est un baobab Vous me le direz Et puis on vous reviendrez J'aime beaucoup les conifères Valérie Solvy Pour ceux qui sont à Paris Vous pouvez encore courir Voir l'exposition sur Pouce De Viaz L'oncle Marcel Dont Valérie Solvy La curatrice Attention à la galerie du passage Dans le premier arrondissement De Paris Merci à tous les deux D'être venus par les studios De Sud Radio Merci à tous De votre fidélité Merci à Maxime Sénat Qui réalise Pour vous aujourd'hui Et toutes les équipes De Sud Radio Vous pouvez podcaster Réécouter cette émission Les autres sur Sud Radio .fr Notre chaîne Youtube Twitter Tout le tintouin Il y a même 10h les copains Et je vous embrasse A la semaine prochaine C'était excellent Avec Shiva Le spécialiste du ménage Et repassage à domicile Depuis 20 ans